Aujourd'hui sur la ferme on a quatre bergers d'Anatolie et deux chiens portugais qui s'appellent des caos des gâteaux transpontanaux. On a choisi le berger d'Anatolie. L'historique c'est qu'on a eu une attaque sur le troupeau sur nos communes à Combovins et les chiens de Alain Baudouin qui donc a des bergers d'Anatolie se sont mis à gueuler dans sa ferme du coup il les a détachés et ils ont rejoint notre troupeau pour virer le loup de notre troupeau. A midi les chiens étaient toujours dans notre troupeau à protéger nos brebis alors que le loup était parti depuis longtemps. On a l'anon qui s'était fait attaquer et c'est ce qui nous a décidé à prendre des chiens et à partir sur le berger d'Anatolie dans un premier temps. On l'a pris chez Alain Baudouin donc éleveur d'Aauvins et qui a aussi qui fait maintenant de l'élevage de bergers d'Anatolie. On les a pris par deux à chaque fois qu'on les prend par deux ça se passe bien on a pris une fois tout seul le chien s'emmerdait vraiment alors après ça dépend du caractère du chien on peut avoir un modèle type mais si le chien le caractère du chien correspond pas au modèle type il rentrera jamais dedans donc on dira que c'est un mauvais chien alors qu'en fait on s'y est mal pris avec son chien. Nous ce qu'on attend de nos chiens on a des touristes qui passent on a des vélos on est au bord de route en montagne forcément il ya des touristes sur les chemins de randonnée on voulait pas des chiens agressifs avec les gens. On les tripote dans tous les sens quand ils sont petits on les attrape par les pattes on les tourne enfin les gamins ils font comme s'ils faisaient du cheval dessus ils sont allongés prennent des photos avec. On a un chien un berger d'Anatolie qui s'appelle Joe qui on s'est dit pendant au moins un an qu'est ce qu'on va faire de lui quoi c'est un pépère une grosse patte il se fait caresser par tout le monde il suit les randonneurs vraiment le gentil chien quoi et on s'est dit s'il ya de la prédation il va jamais rien faire et on a une attaque de loup juste à côté de la maison le chien s'est battu une bonne partie de la nuit avec le loup et ensuite le matin on l'a retrouvé avec son agneau vivant bien amoché mais vivant entre ses pattes et le chien tout content d'être avec son agneau il voulait pas lâcher son agneau c'est pas parce que vous avez un chien agressif qui sera plus efficace qu'un chien très gentil à la base quand on a installé les chiens ça n'a pas été bien reçu forcément en plus en général quand on parle des chiens de protection dans la presse c'est pour dire qu'il ya une morsure sur un touriste donc le touriste déjà part dans ce sens là donc il n'y avait pas de communication si ce n'est les panneaux verts que tout le monde connaît et que plus personne ne lit malheureusement et du coup j'ai fait des panneaux moi même avec les photos de chaque chien et après j'ai mis des le comportement à avoir quoi enlever les casquettes plaquer les bâtons retenir le nom du chien quand on passe appeler le nom du chien et du coup quand ils s'approchent des chiens ils ils ont une approche qui est complètement différente c'est pas là le chien c'est un mais t'es qui toi t'es jo t'es akina t et du coup rien que le ton dans la voix a changé enfin change le comportement du chien des races différentes de chiens et des caractères de chiens différentes c'est l'idéal parce qu'ils ont chacun un comportement différent par rapport aux brebis faut savoir une chose sur le berger d'anatolie c'est que par rapport aux montagnes des pyrénées par exemple montagne des pyrénées est très attaché à ses brebis le berger d'anatolie aussi mais alors il est territorial c'est lui qui détermine son territoire ça peut représenter plusieurs kilomètres quand on discute entre éleveurs on se rend compte que c'est innovant d'avoir des bergers d'anatolie pour certains ils ont une mauvaise réputation jusqu'à preuve de contraire j'ai pas entendu encore d'attaque de fin de morsure de chiens d'anatolie sur des touristes mais peut-être c'est arrivé je peux pas être contre le loup parce que il a sa place sur la planète quoi et donc je suis pas contre le loup mais après je prends des chiens pour faire en sorte que on n'ait pas d'attaque j'ai pas envie que mon chien aille se battre avec le loup s'il peut juste lui dire repart chasser plus loin ça me convient de très bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti